Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais partager avec vous en fait les choses qui selon moi valent vraiment le coup aux Etats-Unis de tester, d'acheter et de mettre ses mains dessus, ou au moins d'aller dans le magasin. Évidemment je vais parler de make-up mais on va aussi parler de bouffe, de bougie, de soins, de magasins que j'aime énormément et tout ça et tout ça. Voilà et voilà j'espère que ça vous éclaira un petit peu quand vous allez aux Etats-Unis, si vous allez aux Etats-Unis ou si vous avez quelqu'un qui y va et qui va vous ramener quelque chose. On commence avec la bouffe si ça vous dérange pas parce que c'est ce que je préfère en vérité mais j'avouerais préférer les friandises aux Etats-Unis, les pâtisseries, les gâteaux, c'est une préférence personnelle. Par contre il y a certaines choses qu'il ne faut absolument pas louper lorsque vous êtes aux Etats-Unis et l'une d'entre elles ce sont les oreos golden. Je ne pense pas qu'ils sont vendus en France ce qui est pour moi absolument incroyable parce que c'est les meilleurs. Ceux au chocolat sont très bons mais ceux-ci sont juste trop bons, c'est une addiction. Normalement on n'en a pas à la maison, j'en ai acheté pour cette vidéo-ci, c'est ce que j'essaie de me dire. Mais voilà on n'en a pas à la maison parce que si je mets le nez dedans en fait je ne m'arrête pas, j'en mange non-stop. C'est mes préférés, j'ai une addiction et voilà si vous venez de mon côté de l'Atlantique vous devez absolument, absolument essayer ça et me dire si ça vous a plu. Est-ce qu'il y a des bonbons où j'en ai pas à la maison parce que je ne suis pas une grande mangeuse de bonbons ou alors je veux les bonbons qui piquent là du marché qu'on a à la pesée que j'aime de trop. Mais sinon en général je n'aime pas trop les bonbons. Ceux que je préfère aux Etats-Unis ce sont tous ceux de la marque Willy Wonka et c'est tout. C'est tout. Par contre vous devez quand même tester les Twizzlers parce que ça c'est très spécial, c'est très américain et il faut tester au moins une fois dans sa vie pour dire que vous avez testé le bonbon typique des Etats-Unis. Si vous aimez bien la viande il y a un truc que vous allez probablement aimer ou en tout cas je vous recommande de le tester c'est le beef jerky. Personne je préfère le original, c'est celui que je préfère, il y en a à tous les goûts, il y en a au poivre, au teriyaki, je sais pas quoi, barbecue. Mais l'original c'est celui que je préfère et que je vous recommande et ça c'est pareil, c'est le style de choses que quand tu ouvres le paquet tu es incapable de le refermer quand il y en a encore. On va faire un petit détour du côté des bougies avant de partir dans le soin et c'est vraiment, ça c'est mes bougies préférées du monde entier et donc aussi ici, ce sont les bougies Bath & Body Works. C'est aussi un magasin où vous devez absolument absolument aller, ils sont souvent à côté des malls ou dans les malls et vraiment je vous recommande énormément d'y aller parce qu'il y a tout un tas de choses mais les bougies ça en vaut vraiment la peine par contre c'est très très lourd et sachez que dans le bagage à main ça passe pas toujours très très bien, ils vont vous arrêter automatiquement parce qu'il y a un truc avec la bougie qu'ils aiment pas dans le bagage à main, donc faites-le plutôt passer ou essayez de le faire plutôt passer dans votre valise. Je suis pas là pour vous parler des douaniers mais juste des bougies Bath & Body Works, celle-ci si ça vous intéresse c'est la Fresh Cut Lilacs donc c'est au lilas et j'aime bien parce que ça sent le propre, en fait ça sent le produit pour laver le sol mais en bon, pas en cracra mais en bon. J'aime trop parce que j'ai l'impression quand je brûle ça j'ai dit oh car c'est bon ma maison est propre, j'ai trop bien travaillé. Bonjour chez Bath & Body Works, vous avez les antibactériens et aussi les lotions pour le corps, donc les crèmes hydratantes et les gels douche qui sont vraiment des tueries folles, ça sent trop 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 bon, l'odeur reste sur vous vraiment, c'est pas des odeurs chimiques qui... Enfin je sais pas, moi j'aime énormément, pas toutes en fait, c'est pas vrai, il y en a qui n'ont pas cette odeur un peu chimique, vous savez où on sent que c'est vraiment quelque chose qui est fabriqué, un parfum qui est fabriqué et d'autres pas du tout. Personnellement je préfère souvent les parfums de l'automne et du printemps, celles de l'été elles sont bien aussi mais celles de Noël j'aime pas, c'est souvent trop sucré, trop vanillé et c'est quelque chose que moi personnellement j'aime pas mais bien sûr si vous aimez, vous aimerez sûrement, mais voilà, je vous les recommande vraiment, il y a les grands flacons et il y a aussi les tout petits parfaits pour voyager et au cas où, enfin voilà. Chez Sephora US, il y a deux marques de soins que j'aime beaucoup beaucoup et qui n'existent pas en France ou en tout cas pas à ma connaissance, c'est la marque Farm Assy, donc comme une ferme, Assy, j'aime bien, je trouve que c'est trop marrant, le jeu des mots est marrant, il est bien cherché et tous les produits en fait de cette marque, je vous montre mais il n'y a rien, il est vide, tous les produits de cette marque sont absolument géniaux, surtout ça, ça c'est le Sleek Tide, donc c'est un gel huileux en fait, c'est une sorte d'huile mais gélatineux qu'on applique le soir avant de se coucher et qu'on laisse pendant toute la nuit en fait et c'est juste une merveille. A chaque fois que vous me voyez et que j'ai un visage complètement luisant, vous savez, c'est parce que j'ai ça sur le visage, je suis accro, ça fait des mois que je l'utilise et je suis vraiment vraiment accro et sinon il y a la marque Tatcha ou Tatcha, j'ai envie de dire ça, tu sais ça fait un peu comme le fouet, Tatcha ! Bref, et si j'ai un produit en fait de la marque à vous recommander, c'est ça, donc ça c'est un petit échantillon qu'on a, vous savez, avant de passer à la caisse, donc c'est très bien pour tester en plus et ça en fait c'est un gommage pour le visage mais qui est en poudre, donc vous le versez dans la paume de votre main, vous mettez 2-3 gouttes, ça le solidifie, enfin ça fait une petite pâte et après vous le passez sur votre visage et ça exfolie vraiment bien, c'est à la poudre de riz, c'est vraiment hyper délicat, si vous avez une peau sensible comme la mienne, c'est un produit qui est vraiment génial et toute la marque en fait fait des produits qui sont très doux. Ça y est, on passe dans le make-up ! Donc dans le make-up, vous avez premièrement bien sûr Tarte, Tarte qui est vendue chez Sephora et chez Ulta et c'est assez bizarre, je sais pas pourquoi est-ce que c'est comme ça, mais en fait certaines choses sont vendues uniquement chez Sephora et certaines choses sont vendues uniquement chez Tarte. Là vous avez senti que j'ai eu un petit peu de mal à sortir la phrase. Enfin du coup, là la Proglo elle est vendue, où est-ce qu'elle est vendue ? Je crois qu'elle est vendue chez Sephora et les Shape Tape par exemple, ce sont mes correcteurs anti-cerne préférés, sont vendus eux chez Ulta exclusivement. Donc ne cherchez pas chez Sephora, vous ne les trouverez pas et c'est bien bête parce que c'est un petit peu compliqué du coup à trouver certains produits si on n'a pas l'un ou l'autre magasin à côté d'où on est. Mais voilà, franchement quand vous passez dans un magasin, que ce soit Sephora ou Ulta, ils sont même aussi vendus des fois chez Macy's. Mais voilà, vous devez absolument passer par le rayon Tarte parce qu'ils font de très très beaux produits, principalement le Shape Tape et cette palette-ci donc qui est la Tartist Pro Palette, qui est une palette de contouring et highlighter qui sont le chocolat. Ça n'aide pas le petit creux que les Oreo m'ont donné. Ensuite on a une marque Sephora France à retirer il y a des années de ça et je ne sais même pas pourquoi parce que cette marque est vraiment fantastique, c'est Stila. Et si j'ai bien deux choses à vous recommander vraiment vraiment vraiment, c'est les rouges à lèvres liquides de Stila, le rouge qui est Fairy et Patina qui est un rose en fait qui sont absolument magnifiques, ça c'est les deux couleurs que je vous recommande absolument. Et ces petits, en fait ce sont des fards à paupières liquides pailletés qui sont tellement 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 bien. Je n'ai qu'une seule couleur, je veux vraiment m'acheter plus de couleurs. C'est vraiment une petite marveille qui est vraiment très facile à utiliser donc je vous le recommande à 250 milliards de pourcent. Et Sephora France, pourquoi ? Finalement dans le make-up, et là on va augmenter un petit peu des prix puisque c'est une marque de luxe américaine, c'est Hourglass. Cette marque-ci est absolument incroyable. Il n'y a que deux produits que j'ai testés que je n'ai pas aimé du tout, c'est leur primer, donc le Veal Primer et leur eyeliner noir qui vient de sortir que je trouve vraiment trop dur et je n'arrive pas à faire mon cataille avec, je n'aime pas du tout. Mais sinon pour ce qui est du Vanish Stick Foundation, il est merveilleux. Les rouges à lèvres sous forme de crayons qui sont de la gamme Girl sont merveilleux, merveilleux, merveilleux. Leur bronzer, leur blush, incroyable. Ils sont tellement tellement bien formulés. Et au cas où, toutes les marques de make-up et de soins que je vous ai montrées sont toutes cruelty-free et certaines sont vegan, mais pas toutes. Et finalement, si vous êtes fan de fossiles comme moi, il y a une marque que vous devez absolument tester, c'est les Velours. Ils sont vendus chez Sephora et ils sont vraiment très 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 beaux. Plus petits et plus faciles je pense à manier que les Huda Beauty qui sont quand même assez larges, assez gros, assez imposants. Ceux-ci sont un peu plus discrets, un peu plus faciles à travailler et ils sont vraiment vraiment géniaux. Donc si vous avez envie de vous faire une petite folie de fossiles, eh bien la marque Velours, je vous la conseille à 100%. Finalement, pour ce qui est des magasins pour commander, vous avez Paxson et American Eagle pour ce qui est des fringues et aussi Target. Ils vendent des fringues mais c'est une grande surface donc il y aura de la bouffe, il y a du soin, il y a de la décoration, il y a plein 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 de trucs et j'adore ce magasin. J'adore, j'adore, j'adore ce magasin. C'est d'ailleurs ce t-shirt vient de Target justement, c'est marqué Coffee Please sur la poche. J'aime de trop. Finalement, ça c'est un petit truc insolite mais c'est vraiment très bien de le savoir, c'est que la plupart des médicaments aux Etats-Unis sont bien, 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 bien moins chers qu'en France et plus faciles aussi à trouver puisqu'ils sont tous dispos en grande surface, pratiquement tous. Pas les trucs qui sont forcément, vous savez, qui ont des risques assez importants et machin machin. On a des médicaments qui sont obligés d'être sous prescription comme en France mais il y en a d'autres qui sont plus faciles à trouver et qui sont aussi beaucoup moins chers et je sais que moi, ma famille, elle fait toujours la rassure des médicaments quand ils sont ici. Et donc, voilà, je pense que c'est assez complet. Évidemment, il y a aussi Victoria's Secret que je n'ai pas mentionné parce que je pense que ça, vous le savez déjà, on est toutes complètement accro. Mais voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Moi, je vous fais d'énormes bisous et jusqu'à la prochaine vidéo. Jusqu'alors, comme d'habitude, je prends les grands soins de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501